Bonjour et bienvenue à cette affaire H88.1 et 106.7 à la question Métis. Mon invitée aujourd'hui est Claire-Marie Brisson, de Dearborn, Michigan, puis elle travaille maintenant à Cambridge University, Massachusetts. Bonjour, Claire-Marie, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Je te laisse parler à ton aise et on parle de la francophonie en Nord-Amérique et je te laisse parler comment ça a commencé pour toi. Je sais que tu as de la parenté au Québec et tout ça, parle-nous donc de ça. Oui, donc comme vous avez mentionné, moi j'ai grandi dans l'État de Michigan, ici aux États-Unis et ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir les liens historiques et l'actualité contemporaine dans l'État de Michigan ensemble, dans mon expérience. Donc, on est à la fois à la frontière avec le Canada, avec une grande communauté de franco-ontariens. On a les liens entre l'histoire du passé et le présent. On a une grande présence de gens qui sont, qui ont des racines canadiens-français, qui se disent, oui, mon père est Québécois, oui, ma mère vient de l'Ontario. Et donc, c'est intéressant de voir l'histoire qui coule dans cette région, mais en même temps, la difficulté de trouver des ressources pour des gens qui grandissent dans la région détroitoise ou bien qui ont un certain intérêt pour la langue française ou la culture. J'avais la chance de grandir en deux langues. Donc, quand ma femme, j'ai parlé français à mes ans, anglais à mes ans. J'ai fait mes études en langue anglaise, mais à mes ans, c'était en français. Donc, pour moi, garder la langue vivante, c'était très important pour protéger mes liens avec ma famille au Québec, avec la culture, l'appartenance à une culture qui se dit francophone. Donc, voilà un peu ce que j'ai trouvé dans la région. Et la raison que j'ai suivi les études francophones, plutôt suivre un doctorat à faire, un doctorat à soutenir une thèse, c'est que j'ai trouvé même à l'université dans l'État de Michigan, on parlait point de la situation des francophones ici en Amérique du Nord. On parlait point quand j'arrivais à l'université de Virginie, dans l'État de Virginie. On parlait point de la situation des francophones ici en Amérique du Nord. Et donc, je me suis demandé pourquoi et est-ce que je peux contribuer à cette connaissance. Et maintenant, je suis à Harvard. Ce que je fais, je souligne l'importance de ces communautés, au pluriel. Quand tu dis ton grand-père, c'est un Québécois, quand est-ce qu'ils ont déménagé dans Michigan, on va dire? Les années 1960. Donc, lui, il avait choisi le Michigan car on avait une grande communauté de francophones dans la région à l'époque. Et il avait des amis qui se disaient, bien, si vous voulez faire de l'argent, avoir un peu de pain, on doit déménager à Détroit. Donc, il s'est installé les années 1960. Mon père est né à Détroit, mais il avait croisé la frontière avec les États-Unis et le Canada pour voir sa famille. Pour lui, c'était une expérience pareille que mon expérience. Mon père, il avait grandi dans le Michigan, il avait passé ses étés au Québec et la langue française restait importante pour lui. C'était pour du boulot qu'il travaillait là? Il travaillait dans l'usine de Détroit? Il travaillait dans les automobiles ou quoi? Ce qui est intéressant, il était ébéniste et on avait tant de travail dans l'industrie automobile, mais peu d'ébénistes. Donc, lui, il avait fait des meubles pour les usines, il avait fait des meubles pour les écoles. Donc, il avait fait un peu de tout, mais il n'avait pas travaillé dans les voitures. Parle-nous donc de ton machinement, tu sais, comment tu as commencé? Tu as été à l'école primaire, secondaire en français, d'anglais ou quoi? Bien, l'école primaire, secondaire pour moi, c'était en anglais. Et ce qui est intéressant, mon parcours scolaire, c'était presque 100% en anglais ici aux États-Unis. Sauf que le moment où j'arrivais à high school, au lycée, j'avais fait mon high school et on avait notre choix de langue. Et ce que j'ai dit, j'ai dit, je ne suis pas français, mais je dois réviser un peu les points de grammaire. Donc, j'ai contacté le prof, j'avais dit, je suis francophone, mais j'aimerais bien améliorer mon français écrit. Et j'ai suivi des cours de français au lycée en faisant ça, en corrigeant les essais, les rédactions de mes collègues du cours, ce qui était intéressant. Et comme ça, moi, j'avais découvert petit à petit que la langue française, ça ouvre les portes, ça ouvre vraiment les portes, ça ouvre les esprits, ça ouvre les perspectives différentes pour des gens, surtout ici aux États-Unis. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, il faut continuer le travail en langue française. Et quand je suis arrivée à l'Université de Michigan, j'avais suivi des cours de langue française. Et à l'époque, je pensais, peut-être je vais devenir avocate, peut-être je vais travailler dans le domaine plutôt international entre les États-Unis et le Canada, car le français, c'est un atout, mais ça a vraiment changé pendant mon parcours scolaire à l'université. J'avais dit, bien, la langue française, ça doit être enseignée, ça doit être étudiée et ça doit être vivante comme langue de l'Amérique du Nord. Alors, c'est comme ça que j'ai dit, OK, je dois me focaliser autrement. Tu sais, dans tes recherches, comment loin tu as été pour trouver la culture francophone de l'État, dans l'histoire des 1600, quoi, tu as fait ça? D'abord, j'avais commencé exactement comme ça. J'avais dit, bien, qui étaient mes ancêtres, qui étaient les gens qui sont vénus ici en Amérique du Nord? Alors, ça m'intéressait beaucoup, mais ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il y a tant de ressources qui partent du 16e, 17e, 18e, même 19e siècle, mais il y a peu de ressources qui partent du 20e, 21e, donc le contemporain de ces communautés. Et on avait, quand j'avais dit que, oui, ça m'intéresse, les communautés francophones ici en Amérique du Nord, on avait la réponse, bien, c'est plutôt historique, ça. Et j'avais dit, oui, c'est historique, mais ça existe maintenant, ça existe à présent. Et donc, ça, c'est pourquoi j'avais changé ce que je voulais étudier. Avant, c'était vraiment les voyageurs, comment l'arrivée des francophones s'est faite, qui sont les acteurs les plus importants. Mais maintenant, ce que je fais, c'est plutôt quelle est l'identité actuellement, quels sont les points en commun entre les communautés, par exemple ici en Nouvelle-Angleterre, dans les Grands Lacs, dans l'Ontario, au Québec, en Louisiane, par exemple. Et en faisant ça, je suis en train de dire, mais l'histoire est toujours vivante. L'histoire, c'est maintenant, et on peut trouver des traces de l'histoire, mais en même temps, on peut trouver ces voies actuellement, maintenant, dans plusieurs villes ici en Amérique du Nord. Et à mon avis, c'est beau. Est-ce qu'on voit, parce que je fais partie de plusieurs groupes, et j'ai vu French-Canadian, Heritage Society of Michigan, l'autre de Détroit, il y en a de Californie, il y en a de Maine. Ça fait qu'on dirait qu'un revivement de la culture francophone, est-ce que tu vois ça de cette façon-là? Oui, bien, c'est grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on a une renaissance de la francophonie dans ces communautés. On avait dans le passé, par exemple, quand mon père était petit, il était là, à Détroit, il connaissait un peu la communauté francophone grâce aux organisations en Ontario et même à Détroit. Mais pour lui, ce n'était pas voir tout le monde, parler à tout le monde, parler à quelqu'un en Californie, parler à quelqu'un dans l'État d'eux-mêmes. Maintenant, on voit que c'est vraiment là, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est un peu partout. On est éparpillé sur le continent de l'Amérique, nord-américain. Et là, on est en train de se voir pour la première fois dans nos communautés qui sont un peu archipéliques. Donc, c'est comme les petits archipels dans toute l'Amérique du Nord. Et à mon avis, on a une richesse grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et maintenant, on veut bâtir et construire des pans entre ces communautés. Et de plus, ce que ça fait, ça encourage les gens qui sont, par exemple, qui ont un grand-père qui est francophone, qui n'ont pas appris la langue française. Maintenant, d'apprendre la langue française, de dire, oui, j'ai quelque chose à faire, j'ai une histoire à revivre et à vivre à présent. Et c'est exactement ce que Scott Tilton et Rudy Badenay de la Fondation Moufons en Louisiane, par exemple. Ils disent que l'histoire de la francophonie, de l'époque où on parlait français en Louisiane, c'est dans le passé, mais ça peut être maintenant. On peut souligner ça maintenant. Tu fais des podcasts mensuels, radio, j'ai vu que tu as fait du travail sur TV5. Parle-nous donc de ça un peu. Donc, ce qui est intéressant, quand j'ai commencé mon podcast, j'étais assis sur mon canapé. J'avais dit, bon, j'aimerais bien partager ces histoires, j'aimerais bien entrer dans les conversations avec la communauté. Mais ce qui est difficile, ce que j'ai trouvé difficile, c'est qu'il existe une grande communauté de gens qui sont intéressés par l'histoire de l'Amérique francophone, mais qui ne partent point le français. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé The North American Francophone Podcast, qui est en anglais. Et j'ai interviewé les gens de la communauté en anglais pour traduire pour la première fois leurs recherches, leurs intérêts, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et comme ça, petit à petit, j'avais reçu des courriels des gens qui ont dit, ben, c'est exceptionnel de traduire et de partager ces histoires en langue anglaise. Ça donne une ouverture à la communauté. Ça donne l'esprit de vouloir créer, recréer ces communautés. Et c'est comme ça que Radio-Canada m'avait contactée et m'avait dit, c'est intéressant de voir une francophone, une jeune francophone aux États-Unis, qui avait grandi à l'ombre de la frontière du Canada. Qu'est-ce que ça veut dire d'être toi, d'être Claire-Marie Brissard maintenant? Et j'avais commencé à faire des entrevues. Maintenant, ça fait presque quatre ans que je fais des capsules avec Radio-Canada à Edmonton et maintenant Radio-Canada à Windsor, en Ontario. Et j'ai lancé ces discussions en langue française et traduire ce que j'avais fait en langue anglaise, en français. Encore une fois, rétraduction, c'était intéressant pour moi parce que pour la première fois, là, à l'autre côté de la frontière, on voit, ben, voyons donc. On a une grande communauté de francophones ou bien des gens qui étaient francophones dans le passé. Maintenant, ils veulent bien ressaisir la langue française. C'est impressionnant. Donc, maintenant, ce que je fais, je parcours la francophonie nord-américaine avec Radio-Canada à Edmonton, à Windsor. Et finalement, TV5Monde de France m'avait contacté et m'avait dit, c'est exceptionnel. On voit la francophonie en croissance maintenant aux États-Unis. Ils avaient visité la Louisiane, par exemple, et maintenant, ils voient que la francophonie, ça existe un peu partout. Alors, j'avais fait une capsule sur TV5Monde et ça a explosé. Et maintenant, l'avenir, c'est très clair pour moi, c'est continuer ce travail. Tu as fait beaucoup de recherches sur différents sujets de la francophonie. Pourrais-tu nous parler de ça, de la recherche sur le Québec, la culture? Pourquoi le Québec se sent un peu gêné des fois de parler français, tu sais? Parlez-nous donc de ça un peu. Ce qui est intéressant pour moi, on voit qu'il existe deux pôles qui sont les plus importants pour nous, les franco-américains et les franco-américaines ici. C'est le Québec et la Louisiane. Et le Québec, maintenant, c'est un endroit où tout le monde qui est francophone aux États-Unis rêve d'aller. C'est vraiment le cœur, on voit que c'est un cœur de la francophonie. C'est très protectionniste. Et on comprend pourquoi c'est protectionniste. Des fois, c'est difficile de sortir du Québec du fait québécois pour dire qu'il existe des francophones un peu partout. Il existe des francophones qui ne sont pas forcément québécois, qui ont peut-être un parenté québécois ou bien un parent québécois, mais qui sont franco-ontériens, qui sont franco-ténois, qui sont franco-michiganaises comme moi. Et c'est difficile des fois, c'est très rigide des fois, de voir comment l'identité hybride en dehors du Québec s'est présentée. Donc, mes recherches portent sur la façon dont on se présente dans la société. Et j'ai comparé l'évolution de l'identité québécoise avec l'identité ici aux États-Unis et dans les autres provinces du Canada à l'extérieur du Québec pour dire voici nos intérêts, voici l'identité qui a été construite par les communautés qui ont été en dehors du Québec, qui n'avaient pas le pouvoir de dire oui, nous parlons français ici. Et ce qui est intéressant, c'est quand on compare les symboles, par exemple, ou les points qui sont très forts pour les communautés francophones, ils sont très semblables. Ils sont très semblables, même si quelqu'un avait grandi dans le Michigan ou l'Oregon ou Saskatchewan. On a certaines choses en commun. On utilise certains symboles. Mais en même temps, on a la géographie qui réduit la situation de francophones en tant que minoritaires. Si on n'est pas du Québec, si on n'avait pas grandi dans le Québec, c'est difficile. C'est encore plus difficile de dire, de se présenter comme francophone. Et donc, mes recherches portent aussi sur le fait que comment créer une communauté en dehors du Québec, en dehors de ces normes qui sont reconnues dans le monde entier, comment créer une communauté à part, mais en même temps, qui est en liaison avec les autres communautés qui existent ici en Amérique du Nord. C'est très difficile. C'est difficile de s'établir. C'est difficile de s'identifier. C'est difficile de souligner les points en commun et les différences. Et en même temps, on voit que ces communautés qui sont à part, qui ne sont pas québécois, des fois, on avait utilisé les symboles du Québec pour représenter, oui, on est comme le Québec, mais on n'est pas québécois. Donc, oui, c'est un grand travail, ce que je fais. Normalement, c'est avec les symboles, mais j'utilise la littérature, les films, la musique pour enquêter plus comment l'identité avait progressivement développé dans ces communautés. Ces symboles que tu parles, c'est quoi ces symboles culturels-là? C'est quoi ces liens-là? Pourrais-tu nous parler de ça un peu? Oui. Donc, par exemple, ici en Nouvelle-Angleterre, j'ai été surprise de voir dans certains restaurants la tourtière, la poutine. Donc, la nourriture, c'est un symbole de la communauté. Parler de la communauté en dehors de la langue, c'est ce qu'on mange, ce qu'on fait à la maison. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est vraiment ces choses. C'est les choses qu'on avait mangées avec maman, papa à la maison, mes mères, pépères à la maison. Et on protège ces symboles de la famille. On protège les symboles qui sont mangeables. Ou bien c'est les chansons. C'est les chansons d'enfance. C'est les chansons historiques même. C'est ces symboles qui représentent un passé qui est francophone. Pour certains, ça reste, surtout ici aux États-Unis, ça reste les symboles religieuses. Donc, par exemple, les croix, les symboles de l'Église. Parce qu'on n'avait pas une grande rupture culturelle aux États-Unis comme on avait au Québec, par exemple. Donc, on a plutôt des populations qui sont toujours pratiquantes, très pratiquantes dans certains cas, dans certaines régions. On peut voir l'importance des symboles qui sont des symboles historiques. Donc, le fleur de l'Église, ça se voit un peu partout en Amérique du Nord. N'importe quelle communauté, on voit le fleur de l'Église. Et ça, c'est important comme symbole parce que ça rayonne la culture ici en Amérique du Nord. Si on voit la forme de ce fleur de l'Église, on voit que ça va vers chaque côté, n'est-ce pas? Ça va à droite, à gauche, en haut, en bas. Et c'est partout. C'est comme un symbole qu'on peut utiliser pour dire on est là, mais on est aussi ailleurs. On est un peu partout. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on peut voir les fleurs d'Église utilisées à la ville de la Nouvelle-Orléans ou bien à Détroit ou bien dans des prairies des États-Unis. On voit ça comme symbole qui unifie les communautés. Ce qui est intéressant, j'avais découvert, je ne savais pas dans le passé, le fleur d'Église, c'était symbole du roi. Et maintenant, en France, c'est considéré comme monarchie. Donc, si on voit des fleurs d'Église montrer, c'est que moi, je suis monarchiste, je suis contre la révolution française. Et c'est intéressant, quand j'avais visité la France la première fois, j'avais un collier avec le fleur d'Église. Et quelqu'un m'avait demandé, bon, pourquoi vous portez ce fleur d'Église? Ça représente que vous êtes monarchiste. Et j'ai dit, non, je ne suis pas monarchiste, je suis de l'Amérique du Nord. Et donc, on peut comparer la façon dont nous avons exploré, nous avons évolué avec ces symboles dans d'autres régions de la francophonie. Donc, avec les Français de l'Europe, on peut explorer ce que ça représente à nos jours, ce symbole. Le français qui est parlé là-bas, chez vous et au Maine, c'est un français verniculaire? Oui, oui. Vas-tu nous parler un peu de ça? Voici l'accent de la région de Michigan. Ça roule les airs, par exemple. Et moi, ma famille n'est pas du Michigan. On ne roule pas les airs comme ça. On a plutôt un accent qui est mélangé. Moi, j'ai un accent très mélangé parce que ma famille vient de Montmagny, près de Montmagny, dans un petit village, Saint-Fabien-du-Panay, vient des Capitole, vient du Québec, vient de Montréal, mélangé à 100 %. Donc, moi, je parle autrement que les gens dans le Michigan ou bien dans le Maine. Mais ce qui est très intéressant, ça avait évolué de manière très spécifique, car on avait les écoles ici qui ont été établies par les religieuses et les religieuses de la France. Donc, on avait cotégé, dans une certaine façon, la façon dont on parlait français, mais en même temps, on avait évolué la façon grâce aux religieuses. Donc, des fois, des gens du Michigan parlent avec un accent plutôt français de la France. Donc, c'est difficile pour moi d'imiter leur accent parce qu'on avait arrivé les années 1960, mais c'est très intéressant. Est-ce que l'accent dans le Maine, ça fait sembler à l'accent de la Gaspésie, on va dire, dans ce coin-là? Oui, oui, de la Gaspésie ou bien des Acadiens. Donc, on a plusieurs Acadiens qui sont venus dans le Maine, dans le New Hampshire, dans le Massachusetts, et on peut entendre les accents de la Gaspésie et les Acadiens. Bien sûr, c'est présent dans la région. L'influence, ça va sur deux bords. Est-ce qu'il y a eu une influence des Français envers les Américains? Oui, oui, oui. Donc, ce qui est intéressant, quand on dit franco-américain, ça, c'est le terme préféré maintenant pour décrire les gens comme moi ici aux États-Unis. Mais c'est un terme qui a été créé d'abord pour décrire des gens qui venaient de la France ici aux États-Unis. Puis, deuxièmement, c'était utilisé dans cette région de la Nouvelle-Angleterre pour bâtir des pans, construire des pans entre les Acadiens et les Québécois, les gens de ces deux communautés, pour dire, OK, on est Acadiens, on est Québécois, bien, en même temps, on est Américains, donc on doit se dire franco-américains. Donc, c'était pour réduire les conflits entre les communautés qu'on avait utilisé ce terme. Les Français qui sont venus ici aux États-Unis sont très présents dans la ville de New York, ils sont très présents à Washington, D.C. On avait l'enfant qui avait créé et planifié la ville de Washington, qui était français. On avait, dans la région de Washington et de Virginia, on avait les Huguenots qui sont venus, les gens sénistes à l'époque, qui sont venus en Virginie pour trouver de la paix, pour trouver un environnement plutôt sympathique pour être, parce que la France, on avait tant de conflits à l'époque. Donc, la Virginie, on a maintenant, à présent, on a une communauté francophone qui parle un français plutôt hexagonal, et on a certaines populations dans le sud des États-Unis qui sont issues de la France, surtout en Lusiane. Par exemple, on a des populations des franco-lusianais qui ont un lien très fort avec la France, qui partent avec un accent très français, et on a la communauté qui se dit cajun, qui est plutôt acadien. Et c'est beau ce mélange, on voit le mélange entre ces communautés en Lusiane. Maintenant, on voit une croissance de gens francophones qui viennent aux États-Unis, soit de l'Afrique francophone, soit de la France. Donc, on a ces communautés qui sont présentes ici à Boston, qui sont présentes dans chaque grande ville aux États-Unis. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles que les grandes villes ici aux États-Unis, on a souvent une école francophone. On a une école, et ça s'appelle normalement, une école française, où on peut grandir en langue française. Malheureusement pour moi, quand j'étais enfant, je ne savais pas ça. Mes parents ne savaient pas ça. Mais voilà, j'ai fait mes études dans une école anglophone, et j'ai parlé d'eux, donc tant mieux. À ce point-ci, on prend une pause. On est de retour à CERF-88.1 et à 106.7. Parle-nous donc un peu, Claire-Marie, de l'effet de religion entre le Québec et l'Ontario envers les Américains et tout ça. Oui, donc ce qui est intéressant, on avait au Québec, par exemple, c'était très centré dans l'Église. Et l'Église, pour les francophones au Canada, c'était une façon d'éviter le pouvoir du gouvernement fédéral. Et si on pense aux Églises catholiques, les Églises catholiques avaient tout et ont maintenant tout. Ils avaient l'histoire, ils avaient les documents historiques des familles, ils protégeaient les familles, ils avaient de l'argent, ils faisaient chaque événement pour les communautés, par exemple, les petites communautés comme la communauté de Saint-Fabien-de-Spané. On avait, mon grand-père avait chaque événement à l'Église. Donc, l'Église, c'était le centre de la société. Et à un certain moment donné, on avait reconnu que l'Église, des fois, c'était difficile d'avoir un vrai lien avec l'Église parce que c'était si hiérarchique. Et mes recherches portent sur la façon dont, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens au Québec, surtout, et en Ontario, avaient critiqué la façon dont l'Église avait une perspective très protectionniste envers la population. Par exemple, on avait un index de livres, on ne pouvait pas lire, par exemple, Voltaire à l'époque. C'était interdit. Donc, certains livres qui étaient disponibles en France quand on était soldat, ce n'était pas disponible au Québec ou en Ontario. Donc, l'Église au Canada, c'était très centralisé. centralisé, ça a joué un rôle central dans la vie et c'était un rôle contre, on peut dire, contre le rôle fédéral du Canada. Au contraire, ici, aux États-Unis, on avait une situation où l'Église catholique n'était pas forcément acceptée. C'était à l'époque, dans le passé, jusqu'en 1930, on avait une difficulté d'être catholique aux États-Unis. On avait des grands conflits entre protestantes et catholiques. On avait même, avec d'autres communautés, comme par exemple la communauté irlandaise, ici à Boston, on avait critiqué fortement l'influence de l'Église catholique. On avait pensé que l'Église catholique avait centré les croyantes plutôt vers Rome et pas envers les attentes nationales dans un pays. Donc, ce qu'on peut trouver ici aux États-Unis, on avait peur. On avait peur de s'exprimer, on avait peur de perdre la foi et on avait dit souvent, les religieuses qui sont venues pour enseigner dans les écoles ici aux États-Unis, on avait dit souvent, qui perd la langue perd la foi et qui perd la foi perd la langue. Et on avait dit ça aux communautés plutôt francophones pour dire, si vous voulez protéger votre langue française, vous n'avez pas les lois, vous n'avez pas les droits, mais si vous gardez votre foi, votre espoir, vous pouvez garder votre langue vivante. Et c'était comme ça. L'Église ici, même si l'Église avant Vatican II, l'Église avait parlé latin, mais les événements étaient en français, par exemple dans une communauté comme à Manchester, New Hampshire. Et ici, l'Église était très protectionniste de ses participants, de sa communauté. Mais ce qui est différent, ici, ce n'était pas contre le gouvernement fédéral, c'était contre la xénophobie, c'était contre les stéréotypes qui étaient un peu partout aux États-Unis contre l'Église catholique, au Canada, où on avait l'Église catholique, bien sûr, on avait, dans mes recherches, j'ai trouvé, bien sûr, il y avait des sentiments anti-catholiques un peu partout au Canada, mais on avait des communautés qui étaient, la plupart étaient catholiques et la plupart de la communauté étaient francophones, et on pouvait trouver des moyens de combattre contre le gouvernement fédéral, le gouvernement central, pour dire, on est là, on a nos communautés, et on avait créé une littérature, on avait créé des communautés autour de ce fait, et ça, c'est la raison pour laquelle on avait une grande rupture entre l'Église et les croyants au Canada, et pas forcément aux États-Unis. Aux États-Unis, de moins en moins, on voit que la participation à l'Église, ça réduit, mais pour les francophones, on n'avait pas une rupture ici aux États-Unis, on n'avait pas de révolution tranquille ici aux États-Unis, et c'est comme ça que les communautés francophones aux États-Unis avaient protégé, pour plus longtemps aux États-Unis, avaient protégé la langue française, c'est d'aller à l'Église. Donc, ça, c'est une grande différence entre les communautés au Canada et aux États-Unis. Durant la révolution tranquille, il y a des choses qui sont passées au Québec, et c'était quoi spécifiquement qui s'est passé entre les États-Unis et le Québec? Il y avait-il des choses spéciales qui s'est passées? En effet, non. Ce qui est intéressant, on voyait que la révolution tranquille, ça existait au Québec, ça existait au Canada, mais aux États-Unis, pas forcément. On avait vu les actualités, mais à l'époque où la révolution tranquille s'est passée, on peut voir que les liens entre les familles qui sont venues ici aux États-Unis et les familles qui sont au Québec n'étaient pas si fortes. On savait qu'on avait les cousins-cousines à Montmagny, par exemple, à Trois-Rivières, mais on n'avait pas ce sentiment d'être avec la famille comme avant. Avant, quand les Franco-Américains sont arrivés ici du Québec, normalement, ou bien de l'Ontario, c'était entre 1840 et 1930, et la population qui est arrivée avait âgé à l'époque de la révolution tranquille, et on pensait que c'était une révolution contre ce qui avait protégé ces communautés ici aux États-Unis. Donc, on regardait avec intérêt ce qui se passait au Canada, mais dans mes recherches, je n'ai pas trouvé qu'il y avait du soutien pour les événements qui se déroulaient au Canada. normalement aux États-Unis, les années 1960, les années 1970, on avait les pertes de la population francophone à cause du décès. Ils étaient très âgés à l'époque, et on avait une nouvelle génération qui voulait se présenter plutôt qu'en tant qu'Américains, plutôt que Franco-Américains à l'époque. Et c'est la génération de mes parents qui avaient cette transition. Mon père peut dire, lui, pour lui, il avait grandi avec une communauté où les enfants parlaient français, mais à un certain moment donné, ils voulaient devenir américains, devenir anglophones pour trouver du travail. Et c'est ça, ce qu'on avait fait ici aux États-Unis. On n'avait pas rejeté la langue française, mais la génération qui était plutôt jeune pendant la Révolution tranquille avait dit, ça n'a pas intérêt d'abord, parce que ça, c'est quelque chose qui est connecté et qui a lien avec nos grands-parents, nos parents, ce n'est pas nous. Et deuxièmement, on voulait trouver du travail. Et trouver du travail ici, c'est parler la langue anglaise. Mais maintenant, on voit qu'il y a une révolution qui n'est pas tranquille aux États-Unis. On a une révolution culturelle dans notre communauté franco-américaine, dans les communautés francophones, pour dire, il faut revivre ce moment, il faut revivre nos vies en langue française. Et certains membres de la communauté avaient grandi avec la langue française, moi par exemple, mais d'autres, avaient ses parents qui ont rejeté de parler la langue française pour mieux, on peut dire, intégrer à la culture américaine anglophone. Mais maintenant, on peut voir que les gens qui ont 20, 30, même 40 ans, veulent bien s'exprimer dans la langue française et se voir en tant que francophone. même s'il n'existe pas ces liens forts maintenant avec la communauté plutôt religieuse qui avait protégé la langue française au passé, maintenant, on a une révolution qui se concentre plutôt dans les réseaux sociaux, dans la façon dont les communautés peuvent se voir de manière lointaine sur Zoom, ce que nous faisons, très courant. et donc, c'est comme ça qu'on avait notre révolution. Pour nous, aux États-Unis, la révolution tranquille n'était pas tranquille. C'était plutôt une évolution de coutume, de mœurs ici aux États-Unis où on n'allait pas à l'église. Et finalement, ce n'était pas connecté à quelque chose qui était plutôt centré à une révolution en soi. C'était de façon très lente. qu'on avait vu ça. Dans 1800 et au début du 20e siècle, il y a beaucoup de Québécois qui ont déménagé au Maine, Vermont pour travailler dans des moulins, plus qu'un million, on va dire, mais dans ce temps-là, il y a eu beaucoup de discrimination avec le KKK et tout ça. Est-ce que tu as vu ça dans ta recherche? Absolument. Absolument. Il y a un auteur qui s'appelle David Vermette, David Vermette, qui avait écrit un livre, ça va apparaître en langue française dans quelques mois, je crois, mais en anglais, ça s'appelle Distinctalian Race, the Franco-Americans, et ça parle de la culture ici en Nouvelle-Angleterre et des difficultés qu'on avait dans cette région. Donc, mon arrière-grand-mère, elle est née ici au Massachusetts, des parents qui sont venus pour travailler dans des moulins à Lowell, ici au Massachusetts, et on devrait rentrer au Québec parce que sa famille disait que c'était si difficile d'être accepté, d'être, de faire partie de la communauté qui voulait bien rentrer au Québec. et ce n'était pas le cas pour un grand nombre de gens qui sont venus s'installer ici. Un grand nombre s'est resté dans cette région, mais à l'époque, c'était très difficile d'être accepté d'abord par les gens de la communauté qui étaient ici, qui sont venus ici de plusieurs endroits d'Europe, même des Français d'Europe. On avait des tensions entre les communautés nord-américaines et des tensions entre les Français de la France à cause de la... On avait cru qu'à l'époque, le français parlé en Amérique du Nord, c'était un français non soigné, c'était des populations pauvres qui voulaient bien trouver du travail et ce qui est triste, c'est que les populations étaient pauvres. Les populations n'avaient pas de ressources au Québec et voulaient bien améliorer leur vie ici aux États-Unis. Et ce qui est difficile de croire, mais c'est vrai, les populations ici avaient rejeté ces populations, avaient rejeté ces immigrés en disant que vous n'êtes pas acceptés ici, vous volez nos travaux. C'est le même discours qu'on voit à nos jours un peu avec les populations qui s'installent dans n'importe quel pays, les immigrants ne sont pas acceptés. Et à l'époque, les immigrants n'étaient pas acceptés, c'était plutôt les francophones du Canada. Mais aussi, il y avait l'attitude, quand tu deviens américains, il y a « American first », et tu sais, au Canada, c'est un mosaïque, là-bas, c'est « American ». C'est l'attitude un peu différente. Cette attitude-là, elle continue, oui? Oui. Donc, au Canada, on peut voir que c'est multiculturel, n'est-ce pas? C'était toujours multiculturel. Il y avait des narratives dans le passé, surtout dans les années 1930, 1940, au Canada, qui disaient « Non, ce n'est pas multiculturel, etc. » On avait eu des combats, mais bien sûr, on avait finalement accepté que le Canada est multiculturel. Avec la Confédération, on avait accepté que le Canada est multiculturel, point. Donc, le Canada s'est défendé par le fait que le Canada est multiculturel. On avait bien sûr des combats, mais bon, voici le Canada. aux États-Unis, les États-Unis, c'est intéressant parce qu'on peut voir les idées des fondateurs, comme par exemple Thomas Jefferson qui était francophone. Il avait parlé français très couramment. Il était ambassadeur en France pour les États-Unis. Et on avait cette idée d'inclure tout le monde, de dire que tout le monde est accepté, tout le monde doit être accepté, tout le monde doit avoir le droit de posséder une terre, etc. Mais on voit qu'à l'époque, quelqu'un comme Jefferson avait des esclaves. Il n'acceptait pas que d'autres gens devraient avoir les droits. Et ce qui est triste ici aux États-Unis, on a la culture qui est plutôt fermée, qui dit oui, je suis américain, je suis américaine, mais qu'est-ce que ça veut dire être américain et être accepté? Et j'ai fait tant de recherches dans cette question parce que c'est une question très difficile à définir, mais la question reste, qu'est-ce que ça représente d'être américain? Et à l'époque où les franco-américains, les gens qui devenaient franco-américains du Québec, de l'Ontario, etc., quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas décrits comme américains, ils étaient décrits comme canadiens, ils étaient, ils vivaient dans des communautés qui étaient appelées Little Canadas, les petits Canadas, et ils n'étaient pas acceptés en tant qu'américains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être américain? Ça veut dire qu'on soutient chaque chose que le gouvernement veut de la communauté et on assimile, on assimile à la communauté plus large et on efface des choses comme la langue. Oui, exactement. Brièvement, pourrais-tu nous parler de ton travail avec Sébastien Malette, Guillaume Cotte et Michel Bouchard? Oui, donc, j'avais donné ma perspective plutôt, on peut dire, sociologue à ce travail et en disant que plutôt l'histoire des grands lacs et l'expérience métisse aux États-Unis, c'est très différent. Et moi, je dois souligner qu'il y a un historien qui est plutôt chercheur indépendant qui s'appelle James Lafores qui travaille dans l'étude des Canadiens français ici aux États-Unis et la culture métisse dans les grands lacs et aux États-Unis. Et ce que j'ai fait avec ce travail, c'était plutôt souligner l'histoire ici aux États-Unis, c'est très différent et notre concept et les exemples de ce que ça veut dire d'être un métisse ou d'être quelqu'un qui avait ce métissage dans l'expérience historique est très différente aux États-Unis et il y a des écrits qui sont très controversés par des chercheurs qui sont respectés et des généalogues. Les faits sont un peu interprétés avec un biais, surtout dans la façon dont ces communautés sont représentées aux États-Unis et l'interprétation de l'histoire, l'interprétation de comment ces communautés existent et comment ces communautés se voient, c'est très difficile de déchiffrer et je suis toujours en train de voir ces communautés. Mais j'étais plutôt, j'étais pas autrice, plutôt que quelqu'un qui avait soutenu certaines idées des communautés et de l'identité Métis aux États-Unis. Aux États-Unis, le statut des gens qui se disent Métis est mal compris. On peut dire que c'est très mal compris et c'est normalement associé avec les États de l'Ouest américain comme Dakota du Nord, le Montana et c'est lié à la culture du Manitoba. Des fois, c'est mélangé avec la culture du Manitoba et mal compris par les chercheurs. Donc, certains chercheurs soulignent ou renforcent ces perceptions de la communauté qui est plutôt ici aux États-Unis de notre frontière et ils n'ont pas la compréhension de dire que les communautés de certaines régions comme par exemple de la rivière Détroit ou bien un pays dans l'eau sont très différents et avaient une expérience qui n'est pas comparable aux expériences des populations de Manitoba par exemple. je n'étais pas forcément au-delà. continu on a perdu un peu l'autre chose que je voulais te parler l'autre chose que je voulais te demander c'est ton travail sur Dubreuil l'autre chose que je voulais te demander c'est ton travail sur la ville de Dubreuil la ville de Dubreuil ah oui d'accord oui c'est parce que Dubreuil j'ai de la parenté ça fait que c'était intéressant ah oui ah c'est intéressant ce qui était intéressant pour moi c'est de voir un endroit en Ontario où on avait les gens qui parlaient français qui avaient existé dans un endroit qui parlaient français qui avaient fondé quelque chose et puis après il n'y avait pas forcément une croissance de la langue française et maintenant je ne sais pas ce qui existe parce que la population est très petite dans cette région je pense que c'est 600 personnes maintenant toute une partie de ma famille ils ont demeuré là à Dubreuil c'était des francophones ils ont demeuré là ils ont travaillé des moulins mon oncle les enfants ils sont partis ils ont devenu professeurs et tout ça ça fait que c'est intéressant parce que moi que j'allais là c'était un village français oui très 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 français une communauté française c'est rare de se trouver une personne anglaise intéressant et décider je pense que c'était les années 1930 1940 qu'on avait décidé de se lancer dans le sillage et mon grand-père avait fait la même chose en Ontario avec peu de succès et puis il est venu à Détroit après donc pour moi c'était un intérêt personnel de voir Dubreuil je pense que il y avait une grande croissance de gens qui habitaient là des années 1950 60 mais maintenant il y a peu de gens et on peut voir l'histoire de Dubreuil qui a été fondée après la construction de Dubreuil Brothers Dubreuil Brothers Limited les frères Dubreuil oui les frères Dubreuil que si on crée quelque chose si on crée une entreprise dans une ville si on voit une croissance d'une communauté plutôt francophone et après on voit la décroissance on voit vraiment une crise dans une ville c'est intéressant pour moi en tant que personne qui avait grandi à Détroit donc j'avais trouvé cet endroit et un livre qui parlait de cet endroit très intéressant et voir comment la démographie avait venu du Québec comment la richesse avait attiré une grande population et puis une chute et maintenant peu de gens je me rappelle quand on allait à Dubreuil en auto il y avait une barrière et quand tu allais la barrière il fallait que tu appelles ton oncle ou ta tante il levait la barrière puis il te laissait passer il y avait un gros territoire qui était occupé qui appartenait au Dubreuil pour avoir la licence de couper le bois puis l'autre chose que je voulais te mentionner la station de radio c'est Raffaire H88.1 est d'un village français à Penetang Wishing et c'est une station de radio francophone c'était le premier village en Ontario des 1600 qui a été établi francophone wow ça fait qu'en 1606 le père de le coron il a établi la première messe à Penetang Wishing wow ça fait que c'est intéressant que ça s'est passé on arrive à la fin de l'émission je te remercie beaucoup pour avoir participé puis ça va être on va diffuser ça à la radio je te remercie encore merci Daniel ça faisait plaisir ah merci merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous